Quel ressentit les salariés ? A quoi on peut être utile, non seulement au-delà de l'émotion qu'on a quand on voit ce film, à quoi il peut être utile et nous pouvons être utile à travers ce qui est révélé dans ce film ? Alors la démarche qui est la mienne, tout à fait, ma démarche aujourd'hui c'est au niveau de la législation. Comment on peut encadrer des systèmes de LBO ? Heureusement que la plupart ne sont pas mal intentionnés, mais n'empêche qu'on a toujours des dirigeants qui abusent de ce système-là. Alors voilà ma démarche, c'est comment vous les politiques, vous pouvez encadrer ces dérives-là ? C'est une première question. Deuxième question, c'est, vous voyez bien dans le film, on a interpellé l'inspection du travail, enfin les pouvoirs publics qu'on avait dans la région, nous en tant que représentants du personnel, on est bien démunis malgré les alertes qu'on avait faites. Est-ce que les inspecteurs du travail ont réellement un pouvoir et moyens d'agir ? Moi je me pose réellement la question parce que j'ai l'impression que c'est juste symbolique. On pose un inspecteur du travail, après, même si on l'alerte, on n'attend pas grand-chose de lui. La preuve, parce que nous on l'a alerté depuis 2011. La liquidation a eu lieu en 2014, il avait largement le temps d'agir. Donc peut-être qu'il n'a pas les moyens d'agir. Après, au niveau de la transmission des entreprises, je pense que les élus du personnel auraient quand même un droit de regard sur qui va reprendre une entreprise, dans quelles conditions elle va être reprise. Alors que nous, on nous impose un repreneur, on ne sait même pas d'où il vient. Et je trouve aussi que lors de la transmission, les anciens propriétaires n'ont pas été très vigilants, ils n'ont pas été très regardants. Ils l'ont vendu aux premiers venus. Mais c'est la famille Belle ? La famille du patron, parce que le patron n'aurait jamais laissé faire ça. Je ne crois pas que Belle... Voilà, le fondateur... Les enfants. Les enfants. Les enfants. Le fondateur, il n'aurait jamais permis une telle chose. Il n'aurait pas vendu son entreprise. Mais comment ces enfants... La question de la transmission des entreprises est très importante. Tout à fait. Donc je trouve qu'ils auraient dû être un peu plus vigilants. Mais je pense qu'ils se sont fait rouler aussi autant que les autres. Ils se sont fait rouler par les personnages. C'est un manipulateur et un grand acteur. La transmission des entreprises, ça se passe en petit... Entre l'heure, un magistrat... Ils ont vendu, là ? Non, non. Ils ont vendu, donc... Ils ont vendu... Une transaction, peut-être. commerciale. Tout à fait. Est-ce qu'il pourrait y avoir un accompagnement les premières années ? Je ne sais pas comment on pourrait... Quelle garantie on peut donner aux salariés au moment de la transmission ? D'abord, alors, je ne vais pas enlever dans les détails techniques. Nous avons déjà aujourd'hui un débat. On a eu un mal fou à mettre dans la loi que les salariés doivent être avertis, je ne sais plus combien de mois, mais pas très longtemps, parce que sinon on n'avait pas le droit. Secrets des affaires, trois mois, je crois, avant, deux, oui, c'est ça. Mais on avait déjà dans les quatre, trois, enfin, c'est arrivé à deux, pour être avertis du fait qu'il y avait une reprise, pour pouvoir éventuellement agir. Mais une fois qu'ils sont avertis, qu'ils utilisent ? C'est ça que tu dis, à Juste et Tite, comment on pourrait veiller à ce que l'après-vente, d'abord que les clauses soient vraiment tenues, respectées, enfin bon... Je pense que c'est un chantier important. Il y a aussi la question du LBO, puisque, vous avez vu dans le film, Stéphane Ziegler semble être un homme seul. Oui, il est seul, puisqu'il rachète l'entreprise en 2009, et en cinq ans, il licencie la moitié du personnel. Moi, quand j'arrive chez Belmaille, au printemps 2014, les salariés de Belmaille sont 56. Et pourquoi aussi on arrive à de telles dérives ? C'est qu'il est patron de sa holding, et il a les points à pouvoir, les points à pouvoir financier, de siphonner sans jamais être inquiété. Par quel instant ? C'est légal. C'est légal. Donc la solution est légale. Idriss le dit dans le film, on va voir l'inspecteur du travail, il dit, « Mais oui, monsieur, mais est-ce que Stéphane Ziegler est en train de faire ? » Avec le système, son LBO, son montage financière, l'équipe de vie, oui, c'est légal. La question que vous pouvez se poser, c'est que Stéphane Ziegler est condamné aujourd'hui à payer 1,1 million. Il lui a interdit de gérer une entreprise pendant 15 ans. Ceci dit, ça ne l'a pas empêché. Pendant la procédure, il n'était pas patron, mais directeur opérationnel de l'entreprise Le Chameau, qui est une entreprise emblématique en France, puisqu'il y avait deux bottiers, il y a Le Chameau et Aigle. Aujourd'hui, il ne reste plus que Aigle. Certes, il a été condamné en 2016 à payer cette somme-là, pourquoi il n'a pas été condamné avant ? Donc c'était légal, et jusqu'à quel point ? C'est la question qu'on peut se poser aussi. Je voudrais vous donner une remarque un peu générale, parce que dans le cas de votre entreprise en particulier, mais aussi d'autres entreprises, vous parliez tout à l'heure de l'inspection du travail. D'une façon générale, on constate toujours les dégâts lorsque les dégâts sont faits, et tout le monde veut supprimer des fonctionnaires, veut supprimer des administrations. Or, on se rend compte d'une chose, que l'importance justement de l'inspection du travail dans tous les domaines, et si on bascule juste pour faire une aparté sans modifier la teneur et le fond du débat, si on voit par exemple l'histoire de l'Actalis, comme par hasard aussi, on manque de personnes pour contrôler les processus, etc. Donc, quoi qu'il en soit, c'est tellement facile après... Enfin, finalement, on sous-traite la gestion à des entreprises privées diverses et variées, et on parle d'autocontrôle, et on se rend bien compte que l'autocontrôle ne fonctionne pas. Et certes, tout ce qui est fonctionnaire coûte cher, mais c'est aussi le seul moyen qu'on a d'assurer une forme d'égalité entre les gens, de régularité, etc. Donc, je trouve que le cas de votre entreprise est vraiment tout à fait symbolique en la matière. La présence de personnel est quand même une garantie pour les travailleurs, comme pour la qualité du boulot. Je trouve que c'est dommage qu'on n'ait pas, dans le cas présent, fait appel à l'autogestion. C'est dommage. Apparemment, le tribunal aurait refusé. La coopérative, en fait, c'est venu dans le tard, parce qu'on avait, le seul espoir qu'on avait, c'était le repreneur, le groupe tunisien. Donc, on nous a tenus en haleine jusqu'au bout. Finalement, ça a été liquidé. Dans l'urgence, on a souhaité mettre en place une scope. Une scope, ça demande une étude de dossier, des finances. Donc, dans l'urgence, lorsque c'est passé en commission, ils nous ont refusé le dossier. Mais voilà, je ne jette pas la pierre. Ils ont raison, parce que nous, notre dossier était vraiment prêté dans l'urgence. Après, il y avait peu de personnes... Il y avait peu de salariés qui étaient intéressés, vu les dégâts qu'avait fait Ziegler. C'est-à-dire, la plupart des commerciaux étaient partis. Les compétences. Les compétences étaient partis, les cadres étaient partis. Donc, voilà. Reprendre une entreprise, juste avec les ouvriers, ça ne suffit pas. Mais en 2009, la question n'était pas posée de la reprise par les ouvriers, parce que justement, dans le cadre des entreprises familiales, on aurait pu envisager que les nouveaux... Non, mais ils y ont cru en 2009. Il arrive, tout feu, tout flamme, on va remettre des erreurs-truques, l'ancrage local, le bidule machin... En fait, vous avez raison. Le seul qui a suggéré cette idée, c'était le directeur financier de l'époque. Puis lui, il avait les yeux sur les finances. Donc, il savait très bien. Il l'avait proposé en réunion, mais nous, on l'avait pris... Mais il n'y a pas la culture, en fait. Voilà, on ne l'avait pas pris en sérieux, malheureusement. Et finalement, oui. On l'aurait écouté, je pense qu'on aurait évité la catastrophe. J'en profite, comme j'ai la parole. Il y a aussi un autre sujet qu'on a... Parce que madame la sénatrice vous disait quels sont les sujets sur lesquels il faut travailler et réfléchir. Le sujet, c'est ce qu'on disait aussi, c'est la transmission avant 2009 de l'entreprise. On a un système de succession en France qui encourage la transmission d'entreprises familiales. Ça, ce n'est pas assez, mais grosso modo, il y a deux fois un abattement de 75% quand vous transmettez votre entreprise à votre descendant. Ce qui est totalement aberrant. Il y a même des notes de la Direction Générale du Trésor en France. Le sujet commence à sortir, qui explique qu'une transmission familiale, finalement, c'est beaucoup moins bien que d'autres modes de transmission. Donc, je comprends que le début, malheureusement, de tous vos problèmes, c'est aussi à ce niveau-là qui se... Mais si vous voulez nous alimenter, on a besoin de ces choses-là. Mais ça me paraît effectivement un sujet. Alors, attendez, j'ai noté déjà trois interdits. Maintenant, on demande la parole. Madame, madame et monsieur. Alors, moi, ça sera... C'est au-delà de tout ça, parce que vous représentez le syndicalisme, la politique, la production, la créativité, enfin bon... Mais est-ce qu'il n'y a pas aussi, en France ou ailleurs, une défaillance en matière de rapport au collectif, au commun ? Enfin, est-ce qu'il n'y a pas ça aussi qui pose problème en ce moment ? Je crois que les personnes, moi, que j'ai filmées, avec qui j'ai travaillé pendant six mois, Idriss, ont fait partie, et ce que j'ai découvert, il y avait un sens du collectif, justement. Le collectif, je crois, n'est pas moi. Filme, dévois-viner des hommes. On le sent, quand même. On fait partie. Et ce collectif-là, je crois que ce qui est aussi, les unissait, c'était cette valeur travail, ce savoir-faire, qui est un savoir-faire industriel, certes, mais très précieux. Nadine le dit, oui, belle maille, c'est la perle de l'Europe. Le travail les a unis dans ce collectif-là, dans leur combat aussi, où même les étiquettes syndicales sont tombées, au profit de quoi on a, parmi les 56, il y a 32 postes à sauver, et c'est 32 camarades. C'est même l'inverse. C'est la dignité, c'est même ça qui les a fragilisés, je dirais. Et Nadine me disait, après la liquidation, il y a eu de l'entraide. Nadine a travaillé avec certains pour faire des CV, des lettres de motivation. Le collectif était pérenne. Vous voulez dire qu'ils se retissent à la base, le collectif. C'est un film de montage, la mise en scène s'est faite au montage, et pour moi, ça fait partie du squelette. Cette dignité, on parlait, mais ce collectif-là, et comment... Oui, mais c'est bien, en même temps, c'est une question intéressante, parce qu'on se retrouve dans ces moments-là seuls, seuls parce que c'est 30 ans, 38 ans de travail, du jour au lendemain, et José Antunes, le doyen d'usine, disait, oui, on est 56 familles. Et c'est un moment, oui, de désarroi, de solitude, de vertis, d'angoisse, sur le lendemain. Le lendemain, qu'est-ce qui va se passer ? Qu'est-ce qui va se passer ? Et d'ailleurs, il y a trois personnes qui sont en arrêt maladie, et c'est le licenciement qui a participé à... Alors, la déstabilisation. Mais peut-être que la question du collectif se pose aussi avant, vous voyez, monsieur, aussi... C'est un phénomène de société. Est-ce que je... Vous prenez la parole ? Oui, Françoise Clérot. Oui, je voudrais faire plusieurs remarques. D'abord, moi, mon fondamental, c'est de dire, il faut absolument qu'un jour ou l'autre, on arrive à avoir un état stratège. Parce que sinon, tout continuera à se déliter comme ça, et c'est du néolibéralisme complètement débrité. Donc ça, c'est... Bon, c'est une fois qu'on a dit ça, on n'a pas tout dit. Pour revenir vraiment à cette entreprise elle-même, moi, ce que je me suis laissé dire par des gens qui étaient des syndicalistes, c'est que les trois quarts du temps, quand les entreprises, quand les chefs d'entreprise voulaient liquider, ils y arrivaient. Quand ils voulaient licencier, ils y arrivaient toujours. Et c'est vrai. Maintenant, dans le cas de cette entreprise, moi, il me semble du point de vue législatif qu'il y aurait des choses à faire. Parce que le processus qui fait ce chef d'entreprise d'avoir belle maille et puis de voir bâtir au-dessus une structure qui est belle maille finance, dans laquelle il reverse beaucoup de fonds, manifestement, qui échappe au travail, aux travailleurs qui devraient bénéficier aussi des fruits de ce travail. Là, il me semble que le législateur, il aurait quelque chose à faire pour arriver à verrouiller ça. À envoyer spécial, on a vu l'affaire Lactalis, mais derrière, il y avait une coopérative, les tiers très importants, qui faisait 4 milliards de chiffres d'affaires. Et bien, eux, c'est une coopérative. Pourtant, ils vont s'intégrer dans le même système, c'est-à-dire au-dessus de la coopérative, ils vont bâtir une série de structures dont une qui va être finance internationale, je ne sais plus comment s'inondre, c'est-à-dire ? Sociale. Sociale. Et ils rajoutent dans chaque structure les bénéfices de la coopérative et qui se retrouvent avec très peu d'argent, finalement, à redistribuer aux agriculteurs. Là aussi, on voit bien que le système de mettre de l'argent de côté pour les dividendes ou pour les actionnaires, il faudrait arriver à le verrouiller. Alors, je sais que, sur le mandat précédent, on avait voulu taxer les dividendes et on s'est fait retoquer comme ce n'est pas possible. Mais c'est le système aussi qu'il faudrait arriver à attendre le coup. Parce qu'on ne peut pas continuer comme ça. Aujourd'hui, c'est une. Demain, encore, c'est une autre. Et voilà. Encore là, on a une chance. Ce n'était pas des écoles localisées, mais ça ne suffit pas. Et on parlait aussi avec le délégime. Il y a eu des belles idées, des beaux projets de mettre des magistrats au sein des tribunaux de commerce et pas que des patrons. Ça, c'était, je pense, aussi une idée intéressante qui permettent de...